Sous-titrage ST' 501 Visiter l'île d'Aix, ça se mérite. Pour profiter de toute la palette de couleurs de la moins connue des îles charentaises, il faut se lever tôt et traîner un peu sur le port de Fourras en face de Fort Boyard. C'est ici qu'on prend la mer pour le paradis. Bernard est l'un des trois capitaines du Pierre Lottie. Le bateau effectue la traversée tous les jours, toute l'année. Ça fait 13 ans que je suis ici. Avant, j'étais sur d'autres lignes. J'ai fait la Corse, la Tunisie, les îles Angles Normandes. Et avant ça, j'étais au long cours. On transporte jusqu'à 500 passagers et puis 4 véhicules. Et puis il y a 20 minutes de traversée pour aller de Fourras jusqu'à l'île d'Aix. Le premier départ le matin est à 7h15 de l'île d'Aix et 8h15 de Fourras en fonction des marais. Parfois c'est beaucoup plus tôt. Ça peut être 6h15 de l'île d'Aix et puis 6h45 de Fourras. On est au milieu des trois îles. Là, il y a l'île de Léron, l'île d'Aix et l'île de Ré. Donc l'endroit est protégé. Mais il y a des jours où c'est quand même délicat avec le vent. C'est jamais le même paysage. Il y a toujours des passages différents. Donc non, non, c'est très sympathique. Et puis les gens de l'île d'Aix sont particulièrement accueillants. Donc c'est très, très sympathique. On voit beaucoup de les gens de l'île d'Aix qui vont se ravitailler ou qui vont travailler sur le continent. D'autres personnes du continent qui viennent travailler sur l'île d'Aix. Et puis beaucoup d'artisans parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire sur l'île d'Aix. Aussi bien dans les maisons que pour l'île elle-même. Ce qu'il y a de particulier sur l'île d'Aix, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout. Ce qui fait que les personnes sont très ouvertes aux gens qui arrivent. La population ne se protège pas comme dans certaines îles où tous les gens sont originaires du même endroit. Là, il y a des gens d'un peu partout. Donc on est très bien accueillis quand on arrive. A chaque paradis, son hydromel. On fait du vin sur l'île d'Aix. Avant la crise du phylloxéra, on trouvait ici plus de 40 hectares de vignes. Maintenant, il faut se battre pour conserver et cultiver ce petit champ de cinquantards qui donne sur la mer. C'est Lionel qui a repris le flambeau il y a 9 ans. C'est un joli petit paradis. C'est mon jardin. Moi, après, je suis restaurateur dans l'île. J'ai un petit snack. Ça prend du temps. Entre les feuillages, les traitements, tout le travail de la vigne, ça prend du temps. L'abourrage, parce que je ne mets pas de produits, je ne mets pas de désherbants. Si on veut le faire bien, ça prend du temps. On est en plein avec la nature, c'est bien. Comme c'est des petits volumes, c'est juste distribué ici, puis bu entre copains. Blanc chardonnay, 100% chardonnay. Rouge 100% merlot. Un vin assez puissant, assez corsé sur le rouge. Avec un élevage en barrique. Et le blanc, un élevage cuve. Un blanc assez vif, assez frais. Il y a des bons arômes. C'est assez aromatique. C'est droit. C'est bien. Je trouve bien cette année. C'est puissant. Avec du degré quand même assez important. Facilement au-dessus de 14 degrés. Entre 14 et 15. Lui, je pense un peu au réchauffement climatique. Chaque année, un peu plus de 4000 bouteilles sont produites. Et tout le monde met la main à la pâte. Les habitants de l'île vendangent à la main. La fête du vin nouveau rassemble toutes les générations. Un paradis ouvert aux quatre vents. On vient de partout sur l'île d'Aix. Valéry est un petit nouveau. Il y a un an, il a repris le restaurant chez Joséphine. J'ai quitté la Normandie pour cette petite île paradisiaque, en Charente-Maritime, où j'ai récupéré quelques degrés et quelques millimètres d'eau en moins. Je suis dans Normandie. J'ai passé toute ma vie en Normandie. C'est à 53 ans que je me suis dit, je tente ou je ne tente pas. Et puis, en fin de compte, j'ai tenté. J'étais un petit peu dans l'appréhension parce que quand on rentre dans une population où tout le monde se connaît, on a toujours un peu d'appréhension dans l'accueil. Aujourd'hui, je pense avoir ma place sur l'île. Quand on a toute sa vie été sur le plancher des vaches, sur le continent, c'est déjà difficile de quitter sa région. Et puis, sur une île, ça donne une dimension supplémentaire qui n'est pas forcément très simple dans l'organisation, qui nous oblige à être tout le temps dans l'anticipation et le calcul. Ici, ça nous laisse le temps de nous ressourcer, d'être dans un paysage dénué de toute pollution. Oui, la pfusse. ... Sous-titrage ST' 501